Après une pré-collection commercialisée en mai dernier, le couturier Giambattista Vali dévoile aujourd'hui l'intégralité de sa ligne pour le géant suédois de l'habillement. Souvenez-vous, il y a 6 mois, H&M dévoilait les premières pièces de sa collaboration avec le couturier italien Giambattista Vali en plein festival de Cannes. Teintes claires et volutes de tulle emblématique du « Style Vali », les robes présentées avaient alors créé la sensation sur le tapis rouge du gala de l'âme phare. Après une sélection, pré-capsule, diffusée dans la foulée, la maison de couture signe donc ici le deuxième round de la collaboration avec la sortie d'une ligne complète de 41 pièces pour femmes, 31 pour hommes et une série de 34 accessoires. Avec cette nouvelle collaboration, qui fait suite aux collections imaginées par Moschino, Balmain, Karl Lagerfeld ou encore Stella McCartney pour H&M, Giambattista Vali a souhaité mélanger les genres et livrer sa toute première interprétation du prêt-à-porter masculin autour de ses Vali Boys. « Normalement, ce sont les femmes qui adoptent les pièces de la garde-robe masculine, alors je me suis dit que les hommes pourraient eux aussi piquer des pièces dans la garde-robe des femmes », explique-t-il. Il en va de même pour les imprimés animaux et fleuris, les sequins et les jeux de transparence. En fait, les pièces de la collection hommes peuvent facilement être portées par des femmes, j'encourage les clients à le faire parce que tout est interchangeable, du côté de H&M, l'innovation tient ici à l'utilisation, pour la première fois, de perles de culture, qui agrémentent les bijoux de la collection, et, plus généralement, à l'expérimentation de savoir-faire inspirer de la haute couture. « Je suis habitué au travail intense en atelier et j'ai des normes très élevées pour ce qui est de la qualité de mes créations, que je vérifie systématiquement, mais je dois admettre que j'ai été le premier surpris lorsque j'ai reçu les échantillons pour les essayages. » H&M a réussi à créer le même rendu. Ils ont fait du beau travail, y compris pour mes robes longues en tulle, a ainsi partagé Jean-Baptiste Avali. Une porosité des frontières entre luxe et prêt-à-porter qui n'est pas sans évoquer, à sa façon, la nouvelle ligne développée par la maison Givenchy. Sous-titrage ST' 501